Bonjour à tous, je suis Bénédicte Berner, je suis cofondatrice et coordinatrice du campus de l'innovation pour les lycées au Collège de France. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir qu'on inaugure le programme Histoire du campus avec le professeur Patrick Boucheron du Collège de France. Et à cet effet, je voudrais vraiment remercier Mme Agnès Valsch-Mention-Rigaud. Je voudrais également remercier les deux inspecteurs pédagogiques régionaux, M. Guillaume Saliège et également M. Jean-François Mabille, pour leur aide, parce que sans vous, on n'aurait pas pu avoir cette rencontre aujourd'hui. Alors vraiment, merci beaucoup. Donc, juste deux petits mots sur le campus pour vous expliquer ce que c'est. Le campus est un projet qui s'inscrit dans un partenariat entre l'éducation nationale et le Collège de France. Et c'est un, si vous voulez, il couvre trois différents domaines. Il couvre l'économie, il couvre les sciences de la vie et de la terre, et à partir d'aujourd'hui, donc, l'histoire. Et puis, la raison d'être, finalement, de ce campus, c'est de partager avec les lycéens, surtout les lycéens de première et de terminale, finalement, le goût du savoir et puis surtout le goût de la recherche. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les professeurs du Collège de France, non seulement enseignent, mais ce sont des chercheurs ou des chercheuses, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment aux pointes de la recherche dans leur domaine respectif. Et, en fait, on a pensé que le meilleur moyen de partager ce goût du savoir et de la recherche avec vous, c'est qu'on se rencontre. Donc, on a organisé, on continue d'organiser des rencontres avec des lycéens et leurs enseignants au Collège de France, ou bien ce sont des professeurs du Collège de France ou des professeurs qui sont associés au Collège de France qui se rendent dans les lycées. Et là, on parcourt vraiment tout le territoire de la France. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous conseille d'aller sur le site du Collège de France. Vous allez sur le lien institution qui vous renverra au campus. Il vous aurez tout le matériel pédagogique, tout ce qui est à la disposition, à votre disposition. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue au lycée Edmond-Michel d'Arpajon. Bienvenue au lycée Joliot-Curie de Roumilier-sur-Seine. Et puis, bienvenue au lycée Marie-de-Champagne de Troyes. Voilà, et je laisse la parole au professeur Patrick Boucheron. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre. C'en est une pour moi. Je suis très heureux de vous accueillir ici au Collège de France. Puis, grâce à vous, je rentre dans une salle, la salle 2, où je n'étais jamais allé. C'est pas mal, voilà. Et au fond, ce qu'on va faire, c'est que pendant 45 minutes, pas plus, je vous rassure, je vais vous dire ce que je crois avoir compris du sujet qu'on a choisi pour vous et avec lequel vos enseignantes et vos enseignants vous ont apprivoisé, la question de la Méditerranée et du monde au 15e, 16e siècle. Mais je le dirais de manière, voilà, un peu libre, pas aussi structurée que pourraient le faire vos enseignantes et vos enseignants. Finalement, mon but ici, c'est de vous faire comprendre, mais vous le savez déjà, que quand c'est vos enseignants qui parlent, c'est mieux. C'est mieux, c'est plus clair, c'est plus pédagogique. Ils vous font voir des cartes et des images. Moi, je vous ferai voir un petit peu, effectivement, comme on vous l'a expliqué, ce que c'est qu'une recherche en train de se faire. Parce que ce lieu-là, là où nous sommes, le Collège de France, c'est un lieu où on enseigne la recherche en train de se faire. Alors, la recherche sur la Méditerranée au 15e, 16e siècle, je vais vous en donner quelques éléments, mais je vais surtout essayer de vous faire comprendre comment, justement, une dynamique de recherche peut se faire comprendre sur un tel sujet. Oui, d'une certaine manière, le lieu où nous sommes, le Collège de France, il est dans le sujet dont on va parler, parce qu'il a été fondé en 1530 sur une idée, une belle idée qui vous accueille en latin, « Doquette omnia », « J'enseigne tout ». Et évidemment, tout, alors c'est en latin parce que c'est un haut lieu ici de l'humanisme de François Ier, qui était un effort, justement, pas seulement méditerranéen, mais européen, de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir aux autres. Figurez-vous que les premières chaires qui ont été créées au Collège de France, c'était des chaires de ce qu'on n'enseignait pas à l'université, c'est-à-dire le grec, l'hébreu, très vite l'arabe, et on voit très bien que l'horizon de François Ier, au moment même où il favorise, effectivement, ce qui ne s'appelle pas encore le Collège de France, mais le Collège des lecteurs royaux, est un horizon méditerranéen, et il est méditerranéen parce qu'il est européen. Donc, et omnia, j'enseigne tout, et j'enseigne tout à tous et à toutes, et voilà pourquoi vous y avez évidemment pleinement votre place. J'ai présenté le lieu, il faut aussi que je présente celui qui vous parle, donc je m'appelle Patrick Boucheron, j'enseigne l'histoire du Moyen-Âge ici, pas tout le Moyen-Âge, puisque c'est un petit Moyen-Âge, 13e, 16e, et pas que le Moyen-Âge, puisque justement, il mort sur ce XVIe siècle, il déborde, il dépasse la frontière, dont on aura à parler, celle de 1492, entre Moyen-Âge et temps moderne, et le sujet que nous avons choisi ensemble, la Méditerranée et le monde 15e, 16e siècle, et bien lui aussi, il passe les frontières, et c'est au fond du passage des frontières dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, je remercie beaucoup vos enseignantes et vos enseignants de vous avoir si bien préparé, grâce à un matériel pédagogique qu'ils ont aussi partagé avec moi, notamment celui qui est organisé par, enfin, mis à disposition par le MUSEM, le musée de la civilisation de la Méditerranée à Marseille, qui est un musée qui m'est cher, parce que, voilà, être chercheur, être historien, c'est aussi participer à la diffusion des savoirs, et je fais partie du conseil scientifique du MUSEM, et puis aussi à partir d'une petite vidéo, je remercie le campus de l'innovation de m'avoir permis de l'enregistrer, une petite vidéo où j'avais expliqué ce que j'attendais au fond de ce cours. J'en attendais trois choses que je vais essayer de développer tour à tour, et puis ensuite, vous pourrez, avec vos enseignantes et vos enseignants, peut-être, justement, déployer, déplier, décrypter, peut-être, ce que je m'apprête à dire. D'abord, rappeler que, eh bien, l'histoire, précisément parce qu'elle est en train de se faire, elle est d'abord racontée par des historiennes et des historiens, et nous, historiens de profession, lorsqu'on parle de la Méditerranée, eh bien, on a toujours en tête un grand modèle, quelqu'un avec qui on discute, il est mort en 85, et pourtant, on continue à discuter avec lui, mais c'est ça, l'histoire, au fond, c'est de se faire, au fond, des interlocuteurs parmi les femmes et les hommes du passé, d'élargir notre connaissance et nos expériences à celles et ceux qui ne sont plus avec nous, mais avec qui on peut continuer à discuter, ne serait-ce que parce qu'on les lit, et cet historien, c'est Fernand Braudel, et vous faire comprendre que tout sujet d'histoire est aussi un sujet d'historiographie, parce que raconter l'histoire, c'est aussi raconter comment on la raconte, et comment on a du mal à la raconter, et comment on a pu la raconter d'une certaine manière à un moment donné, et ensuite changer, c'est comme ça que l'histoire progresse, de méthode ou de point de vue. Et puis, ensuite, à partir de cette réflexion sur ce que nous devons à Fernand Braudel dans une conception effectivement élargie de l'histoire méditerranéenne, eh bien, vous rappelez quelques éléments de ce que j'ai appelé la géohistoire. C'était le deuxième élément de ma petite vidéo. Je disais que, d'une certaine manière, il y avait dans le système d'enseignement tel que, voilà, nous le défendons ici, en France, une sorte d'appareillement entre l'histoire et la géographie qui est, je dirais, celui que nous n'avons pas choisi, celui que l'histoire a choisi pour nous, mais qu'on peut décider de défendre avec plus d'ardeur. Et si on veut la défendre, eh bien, on aura une position de géohistoire. Donc, ça veut dire, est-ce que, d'une certaine manière, entre la Méditerranée et le monde au 15e, 16e siècle, eh bien, au fond, on peut avoir une conception géohistorique de ce qui se passe, c'est-à-dire, au fond, est-ce que le monde du 16e siècle va naître de la Méditerranée ? Est-ce qu'il va en procéder ? Est-ce qu'il va lui tourner le dos, etc. ? Et puis, la troisième possibilité que je donnais, et qui sera mon troisième point, c'est de considérer, au fond, qu'au-delà de cette question historiographique, au-delà de cette question géohistorique, il y a aussi un problème, je dirais, d'actualisation historiographique, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui s'invente dans cette Méditerranée du 15e et du 16e siècle, pour nous, aujourd'hui, quel problème, au fond, le passé, une fois qu'effectivement, on l'a ainsi défini, nous permet de mieux délimiter, pour nous, aujourd'hui, femmes et hommes du 21e siècle, montré, en somme, puisque tout discours sur l'histoire est aussi un discours de défense et d'illustration du métier d'historien, montré, en somme, qu'on ne s'éloigne pas, qu'on ne se divertit pas du présent en allant chercher, dans le passé, disons, des ressources d'expérience. Alors, j'ai eu envie de vous faire voir, d'abord, à quoi ça ressemble un très volumineux livre d'histoire, « La Méditerranée et le monde méditerranéen » au temps de Philippe II, de Fernand Braudel. Fernand Braudel est un historien imminent, qui a été d'ailleurs professeur au Collège de France, ici, jusqu'à sa mort, en 1985, quelques mois avant sa mort, quelques semaines même, d'ailleurs, eh bien, il s'adressait à des collégiens, à Château-Vallon pour, justement, leur faire, c'était son combat, leur faire goûter la passion de l'histoire. Et ce livre, « La Méditerranée et le monde méditerranéen » à l'époque de Philippe II, il l'a écrit alors qu'il était en captivité, pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, pardon, envoyée en juillet 1940 dans une citadelle de Mayence. Il se trouve en prison, et donc, il est éloigné de ses fiches, de ses notes, d'une thèse qu'il avait commencé à écrire, qui ne s'appelait pas, à l'époque, « La Méditerranée au temps de Philippe II », mais « Philippe II et la Méditerranée ». Et justement, parce qu'il est à Mayence, parce qu'il est prisonnier, eh bien, il écrit de mémoire, c'est assez phénoménal quand même, une première version de ce livre, qui est aussi une manière pour lui de se libérer de ce qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire la captivité, c'est-à-dire la privation de liberté. J'aime bien quand même cette histoire, j'aime bien la rappeler, parce qu'elle nous donne à comprendre ce qu'on peut aussi attendre de l'histoire. D'abord, tout simplement, j'allais dire une évasion. Lui-même, ce n'est pas évadé, enfin, si, il s'est évadé, mais pas en écrivant la Méditerranée, une manière quand même de s'échapper de la prison de l'aujourd'hui. Et puis, pas simplement une évasion de divertissement, mais une véritable libération, une émancipation. Donc, ce livre est un livre d'émancipation. Il a voulu lui-même se libérer de plein de choses en l'écrivant. Et il a, du coup, libéré celles et ceux qui l'ont, après sa parution en 1952, lu. Pourquoi ? Parce que, justement, la vieille histoire que l'on racontait de manière, j'allais dire, chronologique, comme une histoire des batailles, eh bien, Fernand Braudel l'a littéralement mis cul par-dessus tête. Il a renversé l'histoire ancienne, de même qu'il a renversé son titre de thèse. Philippe II et la Méditerranée devient la Méditerranée au temps de Philippe II. C'est dire avec suffisamment d'éloquence que le sujet de l'histoire, ce n'est pas toujours un roi. Ce n'est pas toujours impuissant. Ce n'est pas toujours une grande bataille. Évidemment que derrière ce livre, il y a l'ombre d'une très grande bataille, la bataille de l'Épente du 7 octobre 1571, à l'issue de laquelle les puissances chrétiennes mettent un coup d'arrêt à l'avancée ottomane en Méditerranée. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte. On a toujours raison de la raconter, mais Fernand Braudel la raconte d'ailleurs à 100 tours, mais après avoir raconté plein d'autres choses. Et ce qui est célèbre dans ce livre, que je reprends, La Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de Philippe II, c'est qu'il est en trois volumes et que ces trois volumes qui tour à tour abordent l'histoire longue, ce qu'il appelle la part du milieu, volume II, c'est-à-dire au fond une géohistoire du monde méditerranéen, de la Méditerranée comme un monde, c'est-à-dire d'écrire le milieu, d'écrire la contrainte de ce milieu, d'écrire la végétation, d'écrire la montagne, d'écrire effectivement différents paysages méditerranéens, le monde de l'olivier et de la vigne, montrer effectivement comment tout cela pèse, ne fait pas exactement une histoire immobile, mais une histoire lente, une histoire à faible pente, une longue durée, dit Braudel. Et puis, justement, là où il révolutionne l'histoire, c'est qu'il révolutionne le temps de l'histoire et la manière de la raconter. Depuis Braudel, au fond, on peut faire un plan en trois parties, avec une partie, ce qui ne bouge pas, ou peu, ou si peu, la prison de longue durée, écrit-il, alors qu'il est lui-même en prison. Et puis, deuxième volume, on va dire les grands mouvements, les grandes, la conjoncture, qui est les vagues amples des destins collectifs et des mouvements d'ensemble, volume 2 et volume 3, les événements, la politique et les hommes. Et c'est là, et c'est là seulement, et c'est à la toute fin qu'on retrouve Philippe II, sa politique méditerranéenne et la bataille de l'Épense. On notera d'ailleurs que ce plan, eh bien, il est lui-même de bout en bout maritime, parce que ça vous fait penser à quoi ? D'abord, cette manière ample et presque immobile de désigner les profondeurs de l'histoire, comme ces abysses qui le font de la mer, ce qui ne bouge pratiquement pas et simplement remué par quelques courants marins. Et puis, les marées, les grandes vagues, la conjoncture qui, effectivement, peut rythmer, rythmer, et à ce moment-là, comme Fernand Braudel était un historien de l'économie, il pense que ces rythmes sont en partie réguliers et qui font, disons, une histoire qui n'est pas immobile, qui n'est pas lente, mais qui est rythmée, escandée, qui est donc un temps moyen et le temps court qui est l'écume. L'écume des événements, la crête des vagues, ce qui vient s'échouer sur la plage. Pourquoi raconte-t-il tout ça et surtout, comment raconte-t-il cela ? Il a, malgré tout, un scénario. Et c'est ce scénario avec lequel on doit, au fond, travailler ensemble, qui est une idée très simple et que la chronologie au fond valide, qui est que depuis le début du 15e siècle, les puissances méditerranéennes, en particulier ibériques, c'est-à-dire le Portugal, d'une part, et d'autre part, les royaumes de Castille et d'Aragon, sont engagées dans une politique qui est occidentale, d'une occidentalisation du monde. Occident, ouest, d'accord ? Donc, ça veut dire effectivement qu'elles regardent vers l'ouest parce que la Méditerranée orientale, on va y revenir, qui est évidemment un champ de force, un champ de compétition, qui est évidemment un espace disputé, eh bien, elle est de plus en plus directement aux mains des Ottomans. Ces Ottomans, ils arrivent sur la scène européenne avec la prise de Constantinople en 1453, mais dire cela, le dire ainsi, c'est adopter le point de vue de l'Europe qui est un point de vue littéralement myope, c'est-à-dire qui voit les choses arriver au moment où elles sont sous son nez. Parce que ce n'est pas de 1453 que date l'expansion ottomane, l'expansion de l'Empire ottoman, c'est du début du XVe siècle. Et ça, Brodel le montre, ça, Brodel le sait. C'est d'ailleurs si vrai que lorsque reprenant Brodel, nous avons avec moi et une équipe d'historiennes et d'historiens il y a plus de dix ans, en 2009, publié un livre qui s'appelle L'Histoire du monde au XVe siècle, on avait commencé le premier chapitre, ça s'appelait le siècle turc. C'est une manière de dire, au fond, déjà géohistorique, de nommer une période par de la géographie, en somme, montré que depuis le début du XVe siècle, au fond, c'est l'Empire ottoman qui presse en Méditerranée et pressant en Méditerranée, il pousse les Européens à aller voir ailleurs. Cet ailleurs, c'est l'immensité océanique. Et si on commence l'histoire des grandes découvertes, c'est-à-dire, au fond, de ce mouvement ample qui a jeté les Européens, et notamment les Européens, de ce finistère de l'Eurasie qu'est la péninsule ibérique dans l'océan, eh bien, on l'a fait, en règle générale, commencer, cette histoire des grandes découvertes, par la prise de Ceuta, C-E-U-T-A, donc, au Maroc, en 1415, et ensuite, à partir de là, toutes les expériences coloniales, déjà coloniales, d'où vont procéder la traite des Noirs, de la conquête des Canaries, et c'est ensuite à partir de cet espace très occidental, du Maghreb au sens arabe, c'est-à-dire, au fond, de l'ouest de l'islam, de l'ouest du Daral-islam, occidental, c'est à partir de ce Maghreb, effectivement, que s'invente l'occidentalisation du monde. D'accord ? Donc, le mouvement, il ne date pas de 1492, il commence en 1415 par la politique, effectivement, de prise des verrous des Al-Mohad, c'est-à-dire, des puissances marocaines du XVe siècle, et d'une certaine manière, il y a là, ça, je n'ai pas le temps de le décrire, mais enfin, vous pourrez le travailler si ça vous intéresse, toute l'histoire à venir. Parce que j'ai parlé de quoi ? j'ai parlé de conquête océanique, j'ai parlé de colonisation, je pourrais vous parler de plantation et de plantation sucrière, parce que dans les Canaries, il s'agit déjà de ça, et je vous ai parlé d'esclavage et de traite des Noirs. Donc ça, c'est la grande histoire océanique qui, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, va s'ouvrir dans ce qu'on appelle l'occidentalisation du monde. Au XVe siècle, donc, se décide le fait que ce qu'on appelle la mondialisation est une occidentalisation du monde. Ça pourrait être autrement. Ça aurait pu être autrement. Il y a eu, au XVe siècle, et ça aussi, maintenant, c'est dans les programmes, une tentative de cynisation du monde. À partir de la Chine, les expéditions d'un amiral musulman, d'ailleurs, Cheng Re, qui étaient envoyées par le quatrième empereur Ming, Yongle, vers les côtes de l'Afrique orientale. Et d'une certaine manière, le monde aurait pu être, dès le XVe siècle, chinois. Si je dis cela, je ne fais pas de l'histoire avec des chi, je rappelle que si on fait de l'histoire, si on cherche une histoire, c'est pour se persuader qu'à tout moment, le monde aurait pu être différent qu'il n'est. Ce qui est une manière, aussi, de se souvenir qu'aujourd'hui encore, on peut travailler à le rendre différent qu'il est. Et c'est là, en ce sens, où tout travail d'histoire n'a pas besoin d'être engagé ou militant simplement par le seul fait de faire de l'histoire. c'est un art d'émancipation et c'est pourquoi Braudel cherchait à s'évader de sa citadelle de Mayence en écrivant la Méditerranée. Voilà le grand pitch, le grand scénario de la Méditerranée au temps de Philippe II, la Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de Philippe II, c'est, au fond, une manière de faire comprendre que le monde, entendez, le monde entend qu'il est en train de se mondialiser, eh bien, va tourner le dos à la Méditerranée, pas seulement depuis 1571 et la bataille de l'Épente, même pas seulement depuis 1492 et la capture de l'Amérique par Christophe Colomb, mais depuis 1415 et la prise de Ceuta par les Espagnols. Et donc, ce qui, d'ailleurs, nous indique que ce qui est à l'œuvre fondamentalement dans cette histoire, c'est la Méditerranée comme maire des conflits, comme maire des litiges, comme maire de la compétition entre les puissances chrétiennes et les puissances musulmanes. Ce qui m'amène, au fond, à un deuxième point où j'essaye de définir ce qu'est la géohistoire de ce monde méditerranéen. Donc là, vous voyez que j'essaye de jouer sur monde et Méditerranée. Est-ce que la Méditerranée est un monde ? Est-ce qu'on peut parler de monde méditerranéen, donc un milieu ? Quel est le rapport entre la Méditerranée et le monde ? Quel monde se crée ou se projette à partir de la Méditerranée ? Bientôt et de plus en plus, vous allez avoir effectivement à faire des rédactions, des dissertations, des paragraphes argumentés, etc. Et vous savez que dans n'importe quel énoncé, ça c'est un petit truc, une petite ruse de base, la Méditerranée est le monde au 15e, 16e siècle. Le mot le plus important c'est « et » qui est un mot neutre qu'il faut essayer de remplacer par « dans » la Méditerranée dans le monde, la Méditerranée depuis le monde, le monde depuis la Méditerranée, la Méditerranée contre le monde, le monde malgré la Méditerranée, enfin voilà, essayer de jouer avec cette énoncée pour produire des hypothèses. Le monde tourne-t-il le dos à la Méditerranée ? Est-ce cela si l'on en croit Fernand Braudel qui se joue et qui se joue dès le début du 15e siècle ? Alors, on pourrait dire les choses très simplement. Premièrement, c'est vrai que depuis le 15e siècle, la Méditerranée a été transformée précisément parce qu'elle connaît des mutations profondes qui modifient durablement sa carte politique du fait du spectaculaire expansion, de la spectaculaire expansion, je l'ai déjà dit, de l'Empire ottoman au détriment de l'Empire byzantin puisque, évidemment, la prise de Constantinople, 1453, c'est le passage effectivement de la capitale ancienne de l'Empire byzantin, Constantinople, à ce qui va devenir Istanbul, la capitale de l'Empire ottoman et de ce point de vue-là, au milieu du 16e siècle, sous le règne du puissant sultan Soliman, Soliman le magnifique avec lequel François Ier, le fondateur du Collège de France, voulait faire alliance, eh bien, l'Empire ottoman s'étend de la Mer Noire à Alger et avec une affirmation contre lui progressive de fondamentalement l'Espagne et des puissances ibériques. Il y a, au fond, une simplification de la carte méditerranéenne, à l'est, une domination de l'Empire ottoman et à l'ouest, avec, effectivement, un long 15e siècle qui embrasse également les guerres d'Italie, une domination des puissances ibériques, c'est-à-dire, au fond, deux empires. Donc, cette simplification de la carte méditerranéenne, de la mer intérieure, ça devient le théâtre d'affrontement de deux puissants empires, l'Empire espagnol et l'Empire ottoman. Encore une fois, il faut bien comprendre que ça aurait pu tourner autrement et qu'au début du 15e siècle, bien sûr que Barcelone est une ville puissante, mais Gênes, mais Pise, mais Venise, évidemment, ont aussi comme puissance maritime à faire valoir leurs droits. Et de ce point de vue-là, cette extraordinaire simplification de la carte politique au 15e siècle de l'Italie, de la Méditerranée, eh bien, elle prépare effectivement le grand affrontement, le grand djihad entre l'Empire ottoman et l'Empire ibérique. Et justement, dans les documents que certaines et certains d'entre vous ont commencé à travailler grâce aux ressources documentaires du Mucem, eh bien, vous avez remarqué que les grandes batailles, d'abord, sont des batailles navales et que ces batailles navales, elles mettent effectivement aux prises les flottes turques et les flottes espagnoles, notamment à Prévesa en 1538, Djerba, 1560, Lépente, 1571, Tunis, 1574. Deux éléments à nuancer pour ce tableau d'ensemble. Premièrement, effectivement, la Méditerranée se trouve transformée par ce choc des empires. Deuxièmement, ces grandes batailles, ces grands conflits, cette histoire à grands spectacles, ces affrontements, ils prennent la forme effectivement des batailles navales, mais ils prennent aussi de manière plus feutrée, plus régulière, les spécialistes de la guerre aujourd'hui disent à bas bruit la forme du corso, c'est-à-dire de la guerre de course, c'est-à-dire que la Méditerranée, elle est sillonnée au XVe et surtout au XVIe siècle et encore au XVIIe siècle par les corsaires, vous savez la différence entre un pirate et un corsaire, le pirate n'obéit qu'à lui-même alors que le corsaire a une lettre de course d'un souverain, donc il fait la course pour quelqu'un. Et donc, il n'y a pas que les grandes batailles de vos manuels scolaires, il y a aussi cette guérilla qui, d'ailleurs, est une guerre de rapines, d'otages, de captifs et où on va d'un côté comme de l'autre. Bien sûr, les corsaires sont autant chrétiens que musulmans, eh bien, d'une certaine manière, faire de la Méditerranée un des espaces les plus dangereux du monde. Et à ce moment-là, d'ailleurs, vu des géographes arabes, il y a deux mers. Il y a la mer de la guerre, la mer du djihad et il y a la mer du commerce. La mer de la guerre, c'est la Méditerranée, c'est la mer intérieure. La mer du commerce, c'est l'océan Indien. Et vu de loin, l'océan Indien est, d'une certaine manière, le cœur de l'espace connecté du monde. Ce brigandage maritime, il est très important. On le connaît mieux que Brodel parce qu'on s'y intéresse davantage. Et pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, parce que, du fait de la guerre de course, du fait de la nécessité pour les corsaires de faire des prisonniers et ensuite de se faire payer leur libération, la libération des captifs, eh bien, l'esclavage devient, par conséquent, une composante essentielle de l'histoire sociale de la Méditerranée à l'époque moderne. C'est quelque chose qu'on a souvent sous-estimé, que Brodel, dans les années 50, sous-estimait encore, mais les historiennes et les historiens savent, aujourd'hui, voient partout sur les quais, dans les bagnes d'Alger ou de Livourne en Italie, Livourne étant le grand port corsaire des chrétiens, eh bien, des esclaves, des galériens, turcs en Occident, chrétiens en Orient, qui, effectivement, ont, et c'est important de le dire, effectivement, qui font de la Méditerranée un espace qui est très largement un espace esclavagisé. Ce qui aura, avec un esclavage domestique, par exemple, dans les villes, notamment les villes françaises, Marseille, voilà, qui ont, qui ont été très longtemps sous-estimées. Ce qui n'empêche pas, malgré les tensions entre Espagnols et Ottomans à leur apogée au XVIe siècle, des relations diplomatiques et commerciales qui n'ont jamais été interrompues, des puissances chrétiennes qui nouent, en effet, très tôt des relations avec les Ottomans pour des échanges commerciaux et des structures commerciales qui assurent la protection des marins, des marchands d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Ce qui m'amène à un troisième et dernier point et d'une certaine manière, vous avez remarqué que j'adopte aussi un plan qui est globalement brodélien parce que la première partie est quand même très générale, c'est une sorte d'histoire très longue du XVe à du XVIe siècle. La deuxième partie montre effectivement ce qui anime la conjoncture effectivement du XVe au XVIe siècle, qui ne sont pas pris en bloc, mais qui sont pris effectivement comme une périodisation. et il faudrait s'approcher, mais là, on n'a plus le temps, là, je ne peux le faire, je ne peux que le suggérer, il faudrait s'approcher de, dans un troisième point, de tout ce qui fait de la Méditerranée au XVe et au XVIe siècle, à une autre échelle, un laboratoire du gouvernement du monde. Et du gouvernement du monde, je vais le dire à la toute fin, aujourd'hui. Les historiens qui réfléchissent à la Méditerranée aujourd'hui et qui lisent Fernand Braudel, parce qu'on ne peut pas faire autrement, se disent qu'au fond, le monde méditerranéen de Braudel, il est très terrien. C'est qu'il dit qu'il parle de la Méditerranée, mais il parle assez peu de la mer. Sa Méditerranée, ce sont les pays riverains de la Méditerranée. C'est en fait, voilà, la mer intérieure intérieure comme cœur d'un espace que lui, en tant qu'il était un terrien, un homme qui est né en Lorraine, c'est comme ça que commence la Méditerranée. J'ai passionnément aimé la Méditerranée parce que, homme du Nord, bon, etc. Voilà, moi, en tant qu'homme du Nord, j'aime la Méditerranée comme un grand autre. Aujourd'hui, les historiennes et les historiens se disent que la Méditerranée de Braudel est très peu maritime. Elle est fondamentalement une histoire de terriens. Et si on allait embarquer avec les pirates et si on allait voir la Méditerranée non pas vue de Livourne, d'Alger, de Tunis ou de Barcelone, mais vue de Chypre, vue de Corse, vue de Rhodes, vue des grandes îles ou petites d'ailleurs, méditerranéennes, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit qu'au fond, la Méditerranée, au 15e et 16e siècle, ce n'est pas simplement l'histoire du monde, c'est un monde d'histoire. Et là, d'une certaine manière, c'est aussi, je ne peux que le dire parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour le décrire, mais c'est aussi une façon qu'on a aujourd'hui de faire l'histoire aujourd'hui, c'est-à-dire de changer d'échelle, de voir les histoires connectées, de comprendre effectivement qui sont ceux qui traversent d'une rive à l'autre. Par exemple, effectivement, on peut faire l'histoire de la Méditerranée, des rivalités dans les marches de l'ancien monde comme une histoire des puissances, des puissances qui, effectivement, se partagent la mer intérieure, mais on peut aussi le faire comme un laboratoire, notamment, de, j'allais dire, trois choses, je vais développer juste trois idées, un laboratoire de la colonisation, un laboratoire de la négociation et un laboratoire de la traduction, qui sont, effectivement, trois éléments qui ont des destins inégaux dans le monde. Certains, effectivement, peuvent dire que ça ouvre une histoire plutôt heureuse d'échange et d'autres une histoire plutôt malheureuse de domination, ou en tout cas d'échange très inégal. C'est important, je le répète, de considérer la Méditerranée vraiment vue de la mer et vue, par exemple, des petites îles pour considérer, effectivement, que là, s'invente comme un laboratoire des entreprises de colonisation. Colonisation génoise, colonisation pisane, colonisation vénitienne, par exemple, la côte de l'Adriatique, ce qu'on appelle aujourd'hui la Croatie, avec des comptoirs, des comptoirs vénitiens et une manière effectivement d'organiser un échange inégal entre une métropole Venise et des comptoirs et des colonies qui, elles-mêmes, ont leur arrière-pays. Donc, système colonial de domination, système colonial de plantation, j'ai parlé des plantations sucrières aux Canaries. Esclavage, traite, tout cela s'invente d'une certaine manière en Méditerranée avant de se projeter en grand dans l'Atlantique. Il y a, au fond, une préhistoire méditerranéenne de la grande histoire atlantique. Et c'est cela qui intéresse les historiennes et les historiens aujourd'hui, c'est-à-dire comment s'invente en petit, ce qui ensuite sera développé en grand. C'est ça, un laboratoire. Ça, c'est une première expérience méditerranéenne. La deuxième expérience, je l'ai dit, c'est l'expérience de la négociation et l'expérience de la transaction. Au XVe siècle, par exemple, ce sont les Italiens qui inventent pour eux-mêmes, mais en tant que puissance méditerranéenne, les règles de la négociation de l'ambassade et de la représentation diplomatique. Ce qu'on appelle une ambassade au XVe siècle, au début du XVe siècle, c'est une mission d'un pays qui envoie des ambassadeurs dans un autre. si je dis je pars en ambassade, ça veut dire effectivement je vais aller négocier chez quelqu'un avec lui. À la fin du XVe siècle, en fait, à partir des années 1450, les Italiens inventent la notion d'ambassadeur résident permanent. c'est-à-dire qu'il y a d'abord un ambassadeur de Gênes à Milan, qui est tout le temps à Milan, qui reste et qui est l'interlocuteur pour le duc de Milan de Venise. Cette invention italienne des ambassadeurs permanents, résidents, elle va être au XVIe siècle appliquée à l'Europe tout entière. selon cette logique du laboratoire, c'est-à-dire je dirais que l'Europe du XVIe siècle est une Italie en grand, c'est-à-dire une sorte de déploiement de l'expérience italienne de la transaction, de la négociation. Je donne l'exemple de l'ambassade, mais je pourrais donner d'autres exemples, des exemples effectivement de la question de la transaction du droit, comment effectivement on peut commercer parce qu'on n'a jamais cessé de le faire. du point de vue interconfessionnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui garantit un échange avec effectivement les puissances ottomanes avec lesquelles par ailleurs on est en guerre, dans quelle langue on parle et sur quel droit on se repose pour garantir l'échange. Et là, c'est la troisième question, c'est évidemment la question des traductions. C'est-à-dire que n'imaginions pas que cette Méditerranée dont on crée la... dont j'ai raconté quand même de manière un peu martiale, un peu guerrière forcément, avec des grandes batailles, des corsaires, des dominations, la colonisation, etc. l'histoire, n'imaginons pas qu'elle cesse d'être ce qu'elle a toujours été en somme. C'est-à-dire un lieu qui, au fond, est un lieu de circulation des échanges, non seulement des diplomates, mais aussi des artistes, mais aussi des savants. et il demeure effectivement toujours une circulation des savoirs en Méditerranée avec des gens dont Brodel ne se préoccupait guère, mais qui, aujourd'hui, deviennent, d'une certaine manière, les héros de l'histoire connectée, qui est prise dans une sorte de paradigme de la circulation, qui sont les courtiers, les traducteurs, les fixeurs, celles et ceux qui aident, qui facilitent la transaction, les droguements, par exemple, pour prendre un terme turc. Je n'ai pas le temps de développer, mais, au fond, aujourd'hui, raconter l'histoire de la Méditerranée et du monde au XVe et XVIe siècle, c'est se rapprocher, je dirais, de ces espaces et de ces temps de l'interaction, de l'échange malgré tout. Au total, une historienne, et j'en terminerai par là, un mot de conclusion, une historienne de la présence des musulmans dans l'Europe occidentale, qui a une présence qui a été longtemps occultée, invisibilisée, comme on dit aujourd'hui, et qu'on découvre massive, non seulement la présence des esclaves domestiques dont j'ai parlé, mais la présence des minorités, des communautés musulmanes, notamment dans la France méditerranéenne, une historienne donc de cette présence musulmane qui s'appelle Jocelyne Dahlia, qui est franco-tunisienne, eh bien, a montré récemment que l'histoire de la Méditerranée a toujours oscillé entre ce qu'elle appelle le socle et le choc. Le socle, c'est celui d'une culture supposément partagée, fondée sur une unité anthropologique fondamentale des sociétés d'une rive à l'autre. Et ce socle, on peut en produire différentes descriptions, une description géohistorique, environnementale, comme un milieu, le milieu méditerranéen, avec Brodel, une description historique en rappelant effectivement que l'Empire gréco-romain a été fondamentalement un Empire méditerranéen et que ce qu'on appelle Moyen-Âge n'est rien d'autre que la lente bascule de la Méditerranée à la mer du Nord qui, au fond, déplace le centre de gravité du monde hors de l'Empire méditerranéen. On pourrait effectivement en donner d'autres descriptions disons plus civilisationnelles comment des sociétés qui sont qui, au fond, subissent les mêmes contraintes écologiques, eh bien, s'organisent de la même manière. Prenez par exemple la question de l'eau, de la ressource en eau des, ce qu'on appelle les agricultures tournantes. Vous allez au Maroc aujourd'hui, eh bien, vous comprenez comment s'organise une société traditionnelle ou dans la en Sud, dans la Tunisie du Sud, comment s'organise une société traditionnelle autour des tours de l'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça les sociétés tournantes. Il y a des norias, et donc il y a l'organisation, la nécessité d'organiser, eh bien, autour d'un partage équitable de l'eau, une société. Eh bien, cette manière d'une agriculture savante, mesurée, qui dose effectivement de manière équitable les partages de l'eau, on la trouve d'une rive à l'autre de la Méditerranée, parce que les mêmes contraintes du milieu produisent les mêmes solutions sociales en règle générale. Donc, tout cela, effectivement, c'est de considérer finalement que la Méditerranée, c'est bien notre mer, c'est la marée nostrum intérieure et qui fonde, qui leste la civilisation, et que, au fond, c'est le socle de l'idée qu'on se fait d'un, voilà, d'un développement équitable. et, d'une certaine manière, cet imaginaire du socle, il est toujours concurrencé par l'imaginaire du choc, le choc des civilisations, le choc des dominations, le choc, j'ai commencé par là, entre les empires, empires ibériques d'un côté, empires ottomans de l'autre, et parce que l'histoire, c'est aussi, évidemment, toujours, une manière d'articuler sur le présent un discours, eh bien, selon l'idée qu'on se fait de notre présent, on va plutôt insister sur le socle ou plutôt sur le choc. On va plutôt insister sur la confrontation, plutôt sur l'échange, et on va accuser ceux qui font un autre choix de myopie, d'ignorance, de naïveté, ou au contraire, d'agressivité. Évidemment, évidemment, non, ce n'est pas si évident que ça, je le dis, je le propose, c'est, comme souvent, les deux en même temps. C'est-à-dire que, je l'ai dit, par exemple, il faut imaginer que pendant la course, pendant, effectivement, l'histoire continue du brigandage et de la domination et de l'esclavage, les affaires continuent, les échanges continuent, et que les deux sont vrais en même temps. Essayer de comprendre cela, eh bien, c'est finalement se souvenir, et j'en terminerai cette fois-ci vraiment par là, que si la Méditerranée a été, au fond, c'était la troisième idée, que je développais un laboratoire pour le monde du 15e, 16e siècle, c'est toujours, aujourd'hui, un laboratoire pour le monde d'aujourd'hui. Depuis 2015, depuis la crise des réfugiés, depuis, effectivement, que sont revenues de manière dramatique sous nos yeux ou au moins les écrans de nos télévisions ou nos portables, les images dramatiques, justement, d'un choc, justement, de ce que un bel écrivain, Louis-Philippe d'Alembert, franco-haïtien, a écrit, a décrit cette année dans son roman qui s'appelle Mûre Méditerranée. Mûre Méditerranée. C'est l'histoire de trois femmes qui réfugiaient dans un bateau, qui font naufrage, et vous le savez, contrairement à une idée reçue, tenace, parmi les réfugiés, parmi les naufragés, il y a évidemment des jeunes hommes, mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes, de femmes puissantes. Camille Schmoll, une géographe, lui consacre un livre qui sort dans quelques semaines à la découverte et qui porte aussi un nom magnifique, Les Danées de la mer. Danées et E.S. Les Danées de la mer. C'est-à-dire ces femmes syriennes et yéménites et autres qui prennent la mer Méditerranée. à un moment où la mer se transforme en mur, mur Méditerranée. D'une certaine manière, vous voyez que cette histoire, je commençais par une histoire de la Méditerranée au XVIe, au présent, au présent de Fernand Braudel qui l'écrit en prison. Je termine encore par une histoire de la Méditerranée du XVIe au présent où on retrouve aussi des espaces qui font l'actualité aujourd'hui. Lesbos, l'homme pédouzin, sont des lieux, des îles, en l'occurrence, qui déjà, au XVIe siècle, pour des raisons géographiques et historiques, accueillent ou pas des réfugiés. Donc, on écrit toujours l'histoire au présent. C'est toujours à partir de nos inquiétudes du présent qu'on a effectivement à l'envisager. C'est ça aussi que je voulais vous dire cet après-midi avant de répondre à vos questions si vous en avez et en vous remerciant de votre attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements